Un peu de douceur aujourd'hui avec la colombe de la paix. Je vous demande donc de trouver deux carrés de lénage de 12 cm de côté, une petite chute de lénage vert, quelques chutes de tissu, le pdf que vous aurez reporté sur un papier de soie, le nécessaire à coudre et les cotons à broder, une petite ficelle ou un ruban en fonction de votre petit modèle à vous. Sur mon carré de lénage j'ai épinglé le papier de soie sur lequel donc j'ai reporté le motif de l'oiseau. J'épingle mon papier de soie plus ou moins en le centrant sur le carré lénage et avec la laine blanche je suis le tracé avec un point arrière, soit je mets mon fil en double ou pas en fonction de la grosseur de votre laine. Cette technique je l'évolais à la Ségolène avec qui nous avions fait un livre sur Coitmania qui s'appelle le voyage autour de la laine, ça permet ainsi de de broder un motif sans avoir à le reporter directement sur un lénage ce qui n'est pas forcément facile à réaliser. En suivant ainsi le tracé du papier de soie ça se fait très facilement. Une fois que j'ai brodé l'ensemble du tracé, je tire sur mon papier pour le retirer et ainsi je me retrouve avec mon petit dessin brodé. J'ai découpé de façon irrégulière le haut et le bas de mon carré de fond et je vais le disposer sur l'autre carré de lénage. Je vais représenter avec un coton vert la brindille et là je prends toutes les épaisseurs pour les maintenir ensemble. Donc je vais faire ça avec un point de tige ou un point arrière en passant donc le long du bec de l'oiseau puisqu'il est censé maintenir la brindille dans son bec. Alors de manière à créer une ombre entre guillemets plus colorée, la mettre en valeur donc cette tige avec un fil turquoise. Je vais repasser dans les points de mon point de tige. Pour faire les feuilles, je ne vous ai pas mis de gabarit parce que c'est très simple à réaliser. Vous pliez votre lénage en deux et ensuite avec vos ciseaux, vous coupez comme une demi-amande qui va vous faire une petite feuille comme ça. Sur la tige, on va les disposer ici. Je vais mettre la plus petite en haut, la plus grande en bas. Si vous les trouvez trop grosses, vous les repliez en deux, vous les recoupez. Alors je regarde si j'en ai suffisamment pour les maintenir en place. Je pars entre mes deux épaisseurs pour cacher le noeud et là je fais simplement un ou deux points arrière avec un point en V ici pour faire une ou deux nervures. On fait ça très simplement. Et vous faites ceci pour chaque feuille. Pour maintenir les feuilles, je fais quelques points primitifs autour. Je fais également un point primitif sur le bord du tissu, enfin du lénage du dessus, de manière à le fixer sur celui du fond. Afin de donner un peu de relief et de mouvement à l'ensemble, au point avant, je vais tracer des lignes autour de cet oiseau de façon irrégulière. Là par exemple, j'ai fait une ligne ici, j'en ferai peut-être une autre là, enfin voilà. Ça servira également à maintenir les deux lénages ensemble. Avec un fil à couleter fin, je vais faire le contour en coulétant, ainsi à ce niveau-là et peut-être sous l'aile ici. En haut, j'ai disposé une petite chute de tissu que j'ai maintenu en place par quelques points de croix irréguliers. En bas, ici, je dispose trois petites chutes de tissu superposés. Et ici, je vais mettre un petit carré de chute sur lequel est imprimé un petit cœur. Ces petites choses-là, vous les maintenez en place soit avec un point de noeud au centre, soit avec des petits points avant ou un petit bouton. Là, à ma part, je vais faire un petit point de noeud à chaque angle ici et un point de noeud au centre ici. Le petit point de noeud colonial. Afin de relier ces petites chutes de tissu à la brindille, je vais créer des volutes comme ça, faire comme une petite ficelle, un lien. Vous le fixez derrière avec quelques points arrière. Et sur l'avant, vous faites des petits points, comme ça, à cheval sur le fil, pour le maintenir en place. Vos volutes conserveront ainsi leur forme. J'avais envie de faire la même chose de l'autre côté. Donc, en partant de dessous mon petit carré ici et en créant d'autres volutes de manière à rejoindre également la brindille. Et comme il fait froid et que c'est l'hiver, je vais consteller mon ciel d'étoile. Faites vraiment de manière irrégulière, sauf bien sûr sur le corps de l'oiseau qui lui restera uniforme. Un petit nœud en haut à gauche, quelques petites feuilles supplémentaires si nécessaire. Et cette petite colombe toute simple trouvera très facilement sa place au milieu des autres carrés. On s'avère. On s'en va votre bienfait. À.